La capitale sénégalaise, Dakar, abrite depuis lundi 11 novembre 2024 la 10e édition de la Revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Cet événement crucial vise à évaluer l'avancement de 132 textes réglementaires et de 35 programmes et projets communautaires d'une valeur totale de plus de 125 milliards de francs CFA pour le Sénégal. Ce sont six projets et programmes communautaires qui ont fait l'objet d'une évaluation minutieuse pour un investissement de plus de 35 milliards de francs CFA. Les chefs d'État ont eu raison d'instituer un tel exercice qui, au fil des années, nous permet de constater une évolution très positive dans la mise en œuvre des réformes communautaires. Et dans ce cadre, le Sénégal est un exemple dans le cadre de la mise en œuvre de ces réformes communautaires. La Revue annuelle 2024 des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA est l'occasion de revisiter en profondeur les réformes et politiques communautaires afin de débusquer la nature précise des lenteurs ou des programmes qui affectent leur transposition et leur mise en application. Elle permet également à l'Union de faire la situation de ces programmes et projets en cours d'exécution au Sénégal. La Commission accompagne le Sénégal dans divers programmes et cela également au niveau de tous les États membres. Dans le domaine des réformes communautaires, nous intervenons quasiment dans tous les domaines que vous pouvez imaginer, que ce soit en termes de gouvernance financière, qu'il s'agit de marchés communs, qu'il s'agit des réformes sectorielles, qui sont des domaines clés sur lesquels la Commission intervient pour améliorer les conditions de vie de nos populations. En 2023, le Sénégal a enregistré des performances révélant un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 77,53% selon le rapport de l'UEMOA. Ces progrès démontrent l'engagement des États membres à respecter leur engagement en matière d'intégration régionale.